C'est ce que l'on veut et ça me permet de faire la jonction avec l'autre ambition qui est de solidifier les ressources, les structures de l'État et stabiliser ses comptes publics. Dans cette ambition, il y a une sous-ambition qui est d'attirer les talents dans l'administration publique. Attirer les talents dans l'administration publique, c'est ce que l'on a fait aujourd'hui pour faire en sorte que les plus talentueux de notre pays aient envie de rentrer dans l'administration. Parce que quand ils rentrent, ce n'est pas que le sacerdoce, ce n'est pas que la vocation de dire « je veux servir mon pays, c'est très bien », mais c'est aussi parce qu'ils pensent qu'ils ont le talent à donner à leur pays, à leur administration. Et c'est à cela que nous essayons modestement de contribuer pour faire de vous des gens talentueux quand vous arrivez dans les administrations. Mais c'est quelque chose que le chef de l'État a voulu dans le cadre de la feuille de route gouvernementale. Ensuite, mettre le développement durable et l'anticipation des crises futures au cœur des priorités. Le développement de notre pays, comme de la plupart des pays africains, se situe à un niveau où nous sommes dans une situation paradoxale et les différents responsables politiques avec tous les pays le disent régulièrement. Nous sommes parmi les plus petits pollueurs du monde, mais en même temps, nous subissons les plus gros impacts quand il y a la moins de situation de dégradation. Et troisième élément, nous avons encore beaucoup à faire pour atteindre le niveau d'industrialisation et de développement que les gros pollueurs ont atteint déjà aujourd'hui et où ils nous disent « Ah non, 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 allez-y doucement parce que… » etc. Mais comme dirait l'autre, même si l'Afrique devait continuer, devait s'industrialiser, on va dire, de 20 ou à 30 %, l'Afrique ne représentant que 4 % des émissions de gaz à effet de serre, ça ne changerait pas énormément la structure mondiale, puisque ceux qui, les gros pollueurs, eux, ils continuent et surtout ils ne s'arrêtent pas, etc. Donc on a ce challenge-là de se dire « Ok, nous ne le faisons pas forcément parce que le monde dit de le faire, nous le faisons parce que nous en voyons l'utilité ». Et quand le chef de l'État fait la stratégie d'électrification avec dedans une ambition d'arriver à un mix énergétique de 50 % d'énergie renouvelable en 2025, c'est pour le Togo et c'est pour les populations togolaises. Et aussi, c'est aussi pour faire quelque chose de vraiment durable. Quand on fait une centrale solaire, c'est une centrale qui va durer, parce que le soleil est là pour le temps, une centrale hydroélectrique, ça pollue moins et ça contribue encore plus au développement durable des populations. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant. Voilà donc les trois axes de la feuille de route. Et le coût total estimé de la feuille de route, on était dans une fourchette, donc c'était un peu moins prédit que dans le cadre du PND. On était, et je vais vous expliquer pour toi, pourquoi on était entre 2 800 et 3 400 milliards de francs CFA. C'est cela le coût de la feuille de route, un peu moins que ce qui avait été prévu dans le cadre du PND. Aussi parce que la plupart des partenaires techniques et financiers avec la feuille ont redimensionné leurs propres priorités. Parce qu'ils se sont dit qu'il y a des efforts à faire dans d'autres secteurs, et donc c'est devenu moins évident. Et dans la répartition, on était à un taux de 48-50% d'investissement qui pouvait venir du public, et 50-52% d'investissement qui pouvait venir du privé. Je crois que, et les gens n'ont pas noté, entre 2 800 et 3 400 milliards de francs CFA. Alors, la feuille de route a ceci de particulier que c'est un document qui est plus focalisé et quelque part plus opérationnel. Il y a 42 projets, en réalité 36 projets et 6 réformes phares. L'axe 1 comporte 11 projets, l'axe 2 comporte 10 projets, et l'axe 3 également, on est entre le P23 et le P36, donc là aussi une dizaine de projets. Donc ça fait un tour franciste, donc un peu plus d'une dizaine de projets, avec des réformes phares qui accompagnent ces projets-là. Ce qu'il faut savoir, je vais peut-être citer juste les projets qu'on qualifie de projets phares de la feuille de route. attribution de l'identité pour tous, j'en ai parlé tout à l'heure, mise en place du régime social des personnes et des ménages, qui est le régime dans lequel on va avoir les populations les plus vulnérables, le régime des personnes et des ménages. C'est un élément important du développement des populations. Quand vous allez dans un pays comme la Chine, leur développement s'est fait. C'est vrai, le ministre des Droits de l'Homme est ici. Les responsables des droits de l'Homme ont beaucoup critiqué la Chine pour cela, par le fait qu'il y avait une connaissance fine de la population. Quand on identifie sa population, quand on sait que dans tel foyer, il y a quatre personnes, il y a tel fonctionnaire, il y a telle personne qui n'a pas d'emploi, il y a telle personne qui a fait telle formation, c'est beaucoup, beaucoup plus facile d'aider ce foyer-là. Parce que l'intervention est ciblée et exactement à l'endroit où il faut. Et c'est ce que le gouvernement Chine a fait avec le équivalent. Ça va très loin. C'est vrai, ça va jusqu'au social ranking. C'est-à-dire que quand vous avez une fiche d'identité, vous êtes identifié pour toutes vos actions. Les actions positives comme les actions négatives. Il peut vous arriver, en tant que Chinois, vous arrivez devant un train, vous voulez monter dans le train, votre billet est marqué que vous ne pouvez pas accéder à ce train. parce que vous avez eu à commettre un acte qui est dans votre fichier de comportement social ou que vous avez enfreint une règle qui ne doit pas être enfreinte à ce moment-là. Et quand, par exemple, on voit la gestion de la COVID, ça a reposé sur ce social ranking-là. Après, on peut critiquer la méthode et la résolution du zéro COVID. Mais c'est des outils qui ont aidé à connaître la population. C'est des outils qui sont très importants. On en parlait la dernière fois et on se disait, parce que Mme le Premier ministre recevait un jeune qui proposait quelque chose en disant, est-ce que, par exemple, les jeunes qui font plus de bénévolat, qui font plus d'engagement social, les jeunes volontaires nationaux, les jeunes qui, sur leur temps libre, contribuent à nettoyer la devanture d'une mairie, à nettoyer telle piste rurale, est-ce qu'il n'est pas bien que quand ces jeunes-là, il y a par exemple une action bénéfique de l'État dans leur localité, il soit priorisé ? Parce que c'est une rétribution. de leur contribution à la communauté. Mais pour le faire, il faut savoir que celui-là a contribué à la communauté à Rouen, qu'il a pris sur son temps libre pour faire quelque chose, qu'il n'a pas attendu, etc. Et donc, c'est aussi l'importance du régime social des personnes et des menaces. La mise en place de la couverture santé universelle, la poursuite de la politique d'électrification pour tous et l'augmentation de l'accès en eau potable et à l'assainissement. Et ensuite, l'augmentation des capacités d'accueil scolaire, dont certainement le ministre a parlé tout à l'heure, et qui est un élément fondamental pour chacun d'entre nous. Les capacités scolaires, c'est le personnel, mais c'est aussi les salles de classe. Et les chantiers en cours au sein de l'ENA sont effectivement là-dessus. Dans l'axe 2, les quatre projets phares, l'amélioration des rendements agricoles, l'extension du réseau routier rural, le ministère du désenclavement des pistes rurales a été créé pour cela, la construction de l'autoroute de l'unité du sud au nord du Togo et ensuite la construction d'un parc industriel autour de Lomé. Et vous voyez que le parc industriel, ce projet phare, est déjà opérationnel en partie. Ensuite, dans l'axe 3, l'extension de la couverture du réseau internet fixe et mobile, la digitalisation des principaux services publics, qui est un élément important, le renforcement des mécanismes d'appui au PME, au TPME, et l'augmentation des ressources publiques à travers l'amélioration de la fiscalité, etc. Alors, quand on voit la présentation de cette feuille de route, vous allez voir qu'il y a des projets qui sont extrêmement précis, qui peuvent paraître parfois trop opérationnels pour un niveau comme le niveau gouvernemental, etc. Mais pour l'expérience que nous en avons, pour avoir pratiqué, pour avoir lu les différents plans que nous avons, la SCAP, les différents plans, je pense que nous nous affinons en allant. Nous nous affinons, et aujourd'hui avec la feuille de route, comme je vous le dis, je pense que ça a été taillé à la serpe et là, on est vraiment dans le niveau ultime de ce qu'on peut avoir, à mon avis, en termes d'opérationnalisation, en termes d'orientation projet. Quand nous nous retrouvons dans les instances de suivi, je peux vous dire que le suivi est très facilité, parce que les collègues qui suivent les projets, les machins, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai eu à faire, voilà les difficultés, etc. Voilà les ambitions, et on passe à l'autre projet. C'est très opérationnel, mais c'est très efficace. Et je m'en vais dire un mot sur la gouvernance. Quand les équipes, j'ai sollicité les équipes pour m'aider à préparer cette intervention, ils avaient fait le document, mais ils n'avaient pas mis les éléments de la gouvernance. Et j'ai échangé avec elles, et je disais que pour moi, c'était un élément important de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale. Et tous les ministères ici peuvent en témoigner. Il y a un outil qui est déployé dans tous les ministères, qui est un outil qui s'appelle WAVE, dans lequel chaque ministère peut rentrer. Il a ses projets, il a les annoncements de ses projets, des éléments factuels, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et ça lui sort la fiche projet, dans un outil auquel les plus hautes autorités ont accès. Et c'est un pilotage, c'est un outil de pilotage qui est déployé dans les administrations au niveau des secrétaires généraux et au niveau des ministères, évidemment. Et c'est quelque chose de très important. Parce qu'avant, pour avoir eu l'honneur d'être à la cellule présidentielle d'exécution et de suivi, on faisait le suivi. Mais parfois, la vérité de l'homme n'est pas la vérité de l'autre. Ah, j'ai eu à faire ça, mais vous ne l'avez pas noté, vous avez rendu compte au chef de l'État que je ne l'ai pas fait, alors que je l'ai fait, etc. Ça devient un problème de personnes entre le coordonnateur de la cellule présidentielle et le ministre, pensant qu'on veut le saboter, etc. Mais heureusement qu'aujourd'hui, il y a un juge de paix qui est un outil informatique. Et ce juge de paix-là, il est à la main des ministères. C'est ce que vous mettez dedans que ça vous sort. Et c'est simple et c'est basique. C'est vraiment quelque chose de formidable. Et donc, dans les instances, on a à peu près quatre instances. Il y a un comité de projet. Chaque ministère a son comité de projet. En tout cas, les ministères qui portent les projets ont un ministère suivi de projet. Dans le cadre d'un comité de projet, les ministères identifient, en fait, les points durs qu'ils doivent faire remonter au niveau supérieur. Un comité de projet, si on prend un projet d'identification, par exemple, c'est porté... Il y a un ministère qu'on appelle le ministère LEAD, qui est le ministère qui va porter. Ça peut être, par exemple, l'économie numérique. Et il y a des ministères support qui participent. Parce qu'on ne peut pas faire l'identification sans l'administration territoriale, par exemple. Il ne peut pas faire l'identification sans l'action sociale. Il ne peut pas faire l'identification sans le développement à la base. Donc, tout cela sont des ministères porteurs. Et les réunions de comité de projet se passent entre eux là-bas. Je dis entre eux là-bas parce que ce n'est pas au niveau de la primature. Et normalement, c'est à peu près tous les 15 jours. Ensuite, il y a un comité de pilotage qu'on appelle comité de pilotage PM. Ça, c'est au niveau du premier ministre. Mais, encore une fois, l'idée, ce n'est pas... Et là, je parle aux administrateurs. L'idée, ce n'est pas de faire des réunions pour faire des réunions. S'il n'y a pas de sujet escaladé, il n'y a pas besoin de faire un comité de pilotage PM. Il n'y a pas d'enjeu. On laisse les ministres continuer à faire leur travail. Chacun est responsable puisque l'outil est accessible à tout le monde. Et ensuite, ça, c'est tous les mois. Et ensuite, toutes les six semaines, il y a un comité de pilotage PM. Et là, je ne vais pas dire que c'est là où ça chauffe, mais c'est là où chacun... Les sujets qui n'ont pas suffisamment avancé ou qui ont des difficultés, ou là où le ministre avait une deadline, il vient là, il présente, il y a les arbitrages, il est carré, on lui donne des orientations. Et parfois aussi, il y a une réflexion commune avec la haute autorité. Parce que c'est important que parfois, on se dise qu'il y a des projets, on rencontre des difficultés en les mettant en œuvre, il faut réfléchir ensemble. Et c'est là où la vision importe pour vous dire non, ça, il faut faire comme ça, ça, il faut faire comme ça, ça, il faut faire comme ça. Parfois, à la découverte de d'autres éléments sur le terrain, les objectifs peuvent être ajustés. Le ministre Koko Koko qui était là tout à l'heure, l'ambition sur la construction des salles de classe était d'un certain nombre. On a parlé de 25 000. Mais il a entrepris de faire la cartographie et la revue de ce qu'il a réellement aujourd'hui. Et il s'est rendu compte qu'il y avait peut-être plus d'infrastructures qu'on avait identifiées. Parfois, il y avait des infrastructures qui n'étaient pas adaptées à des endroits qu'on avait repérés comme étant fournis en infrastructures. Donc, ça change un peu l'objectif qui doit atteindre. Et donc, il a eu à réfléchir à comment ajuster cet objectif-là. Et enfin, il y a ce que vous voyez souvent sur les médias, c'est les séminaires gouvernementaux que nous faisons régulièrement où là, on passe en revue les différents projets et où le chef de l'État nous donne ses orientations et on fait le suivi des projets. Le deuxième point dont je veux parler, c'est pour dire que la feuille de route a un impact jusque dans le fonctionnement quotidien des ministères. et pour avoir fait le cours de la gestion financière, le processus PIP, par exemple, qui est le processus d'investissement public, a été complètement revu. Tant et si bien que le chef d'État donnait comme instruction qu'on passe une année où on aura un PIP bas zéro. On prend les projets d'investissement et on les remet dans un tableau et on voit ce qui est vraiment pertinent. parce que dans le passé, qu'est-ce qu'on faisait ? On mettait des projets, on mettait des projets, mais on ne les exécutait pas forcément. Donc, c'est un peu l'objectif de ce PIP nouvelle formule. C'est de respecter l'alignement sur la feuille de route. Les projets qu'on doit mettre en œuvre doivent respecter l'alignement. On doit respecter les contraintes budgétaires et on doit faire recours aussi à d'autres mécanismes de financement. Les PPP, par exemple. Il ne faut pas seulement dans les projets publics penser que ça doit être réalisé par l'État et laisser l'État se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel comme on l'a dit tout à l'heure, la sécurité ou ce qu'on appelle le régalien. La sécurité, la justice, la santé, l'éducation qui sont des missions régaliennes qui orientent à l'État. La défense, évidemment. Et aussi, éviter la répétition des mêmes investissements parce que quand on n'a pas la visibilité pour piloter un plan d'investissement, parfois, on mélange les choses et on fait les mêmes investissements. Alors, pour finir et pour faire un rapprochement entre les deux outils que nous avons eus, entre l'outil PND et l'outil feuille de route, quand on regarde, les visions sont sensiblement identiques, sauf que la feuille de route met plus l'accent sur la paix dès le départ. On se rappelle, la vision du PND s'est transformée structurellement à l'économie pour une croissance forte, durable, résiliente, créatrice d'emplois induisant l'amélioration du bien-être social. Qu'il, avec la feuille de route, est désormais un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Donc, il y a une focalisation qui est plus forte en termes d'ambition, en termes de vision. Et la vision est clairement orientée vers cet élément important, 16 éléments importants que sont la paix, l'inclusion, la durabilité. Si ce que nous faisons n'est pas durable, ça ne nous mènera pas bien loin. Et donc, il faut intégrer cette durabilité-là dans tout ce que vous allez avoir à faire. Dans tout ce que vous allez avoir à faire. Aujourd'hui, l'intérêt pour le pays est de faire des projets qui sont vraiment durables. Parce que c'est à ce prix-là que vous aurez de l'impact à long terme sur les populations. La structuration, la feuille de route est déclinée en ambition. Chaque ambition corresponde des projets ou des réformes. Tandis que le PND était plus dans une déclinaison classique avec les impacts, les effets, comme on le définit dans nos documents de politique en général ou dans nos PTPA qu'on connaît. C'est un private joke quand les élèves et moi. Parce que je les ai bassinés de PTBA quand je leur faisais le coup. Donc, la feuille de route a 15 domaines d'intervention qui sont clairement identifiés. Ça veut dire qu'on a priorisé plus tandis que le PND avait 27 domaines d'intervention, quasiment le double. Donc, on est passé, si vous voyez l'effort, on est passé du double au simple à ce moment-là. On est passé de 27 domaines d'intervention à 15 domaines d'intervention. Il faut qu'on soit plus focus. Il vaut mieux dans votre dynamique en tant qu'administrateur avoir des projets précis, focalisés, avec impact plutôt que d'avoir une clopée de projet que vous n'arriverez pas à mettre en œuvre au bout de la période qui vous est impartie. Le coût total du PND, on était à 4 600 et quelques milliards et avec 65 % pour le secteur privé et 35 % pour le secteur public. Le coût total de la feuille de route, on est à 3 400, entre 2 800 et 3 400 milliards avec 50 à 52 % pour le secteur privé et 48 à 50 % pour le secteur public. La part du secteur public a sensiblement augmenté. Et ensuite, l'assainissement de la gouvernance publique dans le cadre de la feuille de route avec le PIP, le processus PIP et le mécanisme même de financement des projets. L'idée, c'est qu'il faut se focaliser sur les processus qui vont faire réussir la feuille de route. Si on a des projets qui sont très beaux, qui sont très bien et qui peuvent être délivrés, mais qu'en face, on n'a pas un processus de budgétisation et de priorisation des investissements qui est clair, on va tourner en rond. On aura des projets, mais on n'arrivera pas à les mettre en ligne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été identifié comme un levier d'accélération que de transformer le processus du PIP. Et, évidemment, les instances de gouvernance. Dans le cas du PMD, on avait défini des instances de gouvernance dans le document. pour ceux qui se rappellent, il y avait l'idée même de mettre en place une sorte d'agence de développement qui était l'équivalent de ce que les Rwandais ont, qui est le Rwanda Development Board, qui est une agence qui, disons, a pour ambition de gérer, en fait, c'est comme une direction de la stratégie dans un grand groupe privé, en fait. Une direction de la stratégie, c'est elle qui trace la vision, c'est elle qui suit les projets, c'est elle qui attire les investisseurs, c'est elle qui, en fait, est la boussole du pays. Et le Rwanda Development Board, c'est cela. Et la responsable du Rwanda Development Board est une dame bien connue mondialement et qui est quelqu'un qui est reconnue pour son expertise et c'est ce qui pilote le développement du Rwanda. La plupart de leurs structures sont placées sous ce Rwanda Development Board-là. par exemple, le centre de conférence de Kigali, qui est une équipe qui dirige cette structure-là, mais qui est rattachée au Rwanda Development Board. Donc, toutes les conférences, tous les événements que le Rwanda accueille sont pilotés directement par le Rwanda Development Board. Il y a quelqu'un qui disait pour la blague qu'il n'est jamais allé voir, c'est le professeur Lopez, Carlos Lopez qui disait ça, qui travaille aussi avec le Rwanda, qui disait qu'il n'est jamais allé voir Kagame sans croiser dans le couloir ou dans son bureau la responsable du Rwanda Development Board. C'est-à-dire qu'elle est constamment en train d'aligner la stratégie et de voir comment il faut faire auprès du chef de l'État. Bon, au Togo, c'est vrai qu'on a une structure administrative qui n'était peut-être pas mature pour passer directement à une agence. Donc, à l'époque, il y a eu des discussions assez intéressantes et ça n'a pas été mis en place dans cette forme-là. Et donc, les structures de pilotage prévues à l'époque dans le document n'ont pas été mises en place, mais aussi parce qu'au ministère du Plan, on avait des structures pour piloter ce genre de plan. Il y a un secrétariat permanent, etc., qui était là, donc il y avait la sévue présidentielle. Donc, plus ou moins, on arrivait à suivre, il n'y avait pas besoin de mettre ça. En revanche, pour la feuille de route, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une gouvernance très opérationnelle et en même temps stratégique qui est mise en place avec l'implication des plus hautes autorités. Et parce qu'on s'est dit, parce que les hautes autorités plutôt se sont dites qu'il fallait ces instances-là pour faire le point, tout simplement, pour savoir où est-ce qu'on en est. Et surtout, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas pour sanctionner ceux qui ne délivrent pas des résultats. C'est plus pour les aider à obtenir ces résultats, pour les challenger, pour voir comment on fait pour aller vite. Aujourd'hui, on est déjà, depuis 2020, on est presque, on est en 2022, presque, mi-2022, le temps avance. les résultats sont nécessaires, on doit les obtenir. Et c'est à travers ce dispositif de pilotage qu'on arrivera à obtenir ces résultats-là. Et aussi, un élément important, et c'est un élément qui est, par exemple, dans la vision du chef de l'État qu'il a beaucoup développé dans la campagne, c'est ce qu'on appelait la gouvernance concertée. Et la gouvernance concertée se traduit dans la feuille de route, dans la mesure où, comme vous le voyez, si les instances au niveau des ministères fonctionnent bien, il n'y aura pas besoin de remonter X sujets à un niveau supérieur. L'objectif, c'est que tous les acteurs soient impliqués dans ce pilotage et dans ce sujet. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui sont là à faire. Et puis, à côté, il y a des gens qui sont là pour venir relever les comptes en disant « Mais qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as délivré ? » Etc. Je fais, je contrôle, je fais, je contrôle, je fais, je contrôle, je suis, etc. Donc, l'esprit de gouvernance concertée, c'est quelque chose qui se traduit dans la vision du chef de l'État et qui est mis en œuvre dans le cadre de cette feuille de route gouvernementale. Et je pense que ça va se traduire aussi par des conférences comme celle-ci. Le fait que nous sommes là aussi pour, en quelque sorte, avoir une sorte de concertation avec les futurs administrateurs que vous êtes, comprendre vos préoccupations et demain, pourquoi pas, peut-être que nous aurons des cadres de discussion un peu formelles comme on en a au Rwanda avec la conférence annuelle des cadres où les 200 plus hauts cadres de l'administration ont une conférence annuelle avec le leadership de l'État qui leur explique la vision, qui leur dit voilà ce qu'on veut faire, voilà où est-ce qu'on veut nous amener et qui les embarque dans des processus collectifs d'engagement. Cette gouvernance concertée s'exprimera aussi au niveau des administrations et comme vous l'avez vu, le passage du PND à la feuille de route a été une nécessité et aujourd'hui nous sommes dans une dynamique de feuille de route gouvernementale. Nous sommes dans la dynamique de la feuille de route gouvernementale. Le plan national de développement on a eu une transition et maintenant on est dans le cadre de la feuille de route qui poursuit les mêmes objectifs que le plan national de développement mais qui les poursuit de manière plus précise, de manière plus directe et qui permettra on l'espère en tout cas d'accélérer notre marche collective vers le progrès. On peut prendre les questions ? Merci beaucoup. pour intervenir sur la place du secteur privé national dans la commande publique d'Ottawa. On ressemble à certaines faveurs aux investissements étrangers et quand on parcourt les contrats de marché d'inventions et partenariats du bleu privé on a envie de dire que le secteur privé national est le parent pauvre de la commande publique et que finalement on a envie aussi de dire que les grands chantiers du développement du Togo se font sans les togolaires. Quelle est la place du secteur privé national dans la feuille de route du gouvernement ? Je voudrais terminer par une doléance. Monsieur le ministre, cher membre du gouvernement, je voudrais arriver ma doléance à l'axe 3 de la feuille de route du gouvernement qui est la modernisation du pays et le renforcement des structures. Monsieur le ministre, à l'école nationale d'administration, les bâtiments du train on est plus contre les champignons et nous voudrions dire merci et témoigner notre reconnaissance au gouvernement. Nous soutenions à l'occasion voir doter notre école d'un bus ou du moins d'un matériel de transport qui puisse permettre à notre école de nous amener à faire des sorties du terrain studieuses. Merci monsieur le ministre pour ce brillant et précisément qui édifie l'autentité intellectuelle. Et ma question est la suivante. Qu'on prévoit le père défaut la jeunesse au plan des différents ministères sectoriens ? Merci monsieur le ministre. Merci du tout à le président de la communication. Je voudrais poser une question. Quel bilan faites-vous de l'affaire de l'environnement 2018 mi-2022 ? Je voudrais étant donné que le plan national de développement arrive à terme normalement en 2022, vous priez de moutiller quel bilan peut-on faire de ce fonds national de développement et en tant qu'élève à l'école nationale d'administration attendez-vous de nous par rapport à la feuille de votre gouvernement de le commerce de l'administration de l'administration de l'administration générale. Ma question est de savoir quel est le rôle de la jeunesse dans la stratégie de mise en œuvre d'un politique public défini dans la politique de votre gouvernement ? Merci. La pression fiscale et les taxes ne constitue-t-elle pas abstraite aux investissements au Togo dans le cadre du PND et la feuille de route du gouvernement ? Sur la première question relative à la place du secteur privé, moi, j'ai déjà eu à répondre à cette question dans cette salle même en vous exposant des questions liées à des questions de capacité, de mobilisation de ressources et aussi de savoir-faire. OK ? Je vous invite régulièrement à consulter, vous dites la commande publique, à consulter les marchés qui sont attribués à des locaux et qui sont, comme on dit souvent, l'entrepreneur a pris l'avance et il a disparu. Ce ne sont pas des étrangers qui font ça. Vous savez, c'est la réalité. Il faut qu'on se regarde, qu'on se dise la vérité, vous en particulier. À votre niveau, vous ne devez pas vous cacher derrière des slogans du type « le secteur privé togolais par rapport de la commande publique ». Ce n'est pas ça du tout. Je pense vraiment et je vous le redis qu'il faut être réaliste sur la situation dans laquelle se trouvent aussi nos capitaines d'industrie. Et nous devons les aider en termes de partenariat quand un investisseur comme Araïs vient pour faire PIA, quand il a fallu construire PIA, il n'a pas amené les entreprises de BTP de chez lui. Les Togolais ont participé là-bas. Les Togolais ont travaillé, ont eu des sous-traitances dans la construction. Et si vous allez sur le site aujourd'hui, vous allez le voir encore. et parfois, il y a des entreprises que vous considérez comme étrangères, mais c'est des entreprises immatriculées au Togo et qui sont des entreprises togolaises qui emploient des Togolais. Les capitaux sont peut-être étrangers, mais c'est des entreprises qui emploient des Togolais. Et parfois, aussi, pour en avoir été témoin, il y a des démarches d'association du secteur privé qui sont difficiles parce qu'il y a une question de mobilisation de ressources importante. Et, même si c'est difficile, on continuera quand même à le faire. On continuera quand même à le faire et donc, très sincèrement, je pense que le secteur privé n'est pas exact, le Togolais n'est pas exactement le parent pauvre, mais plutôt est le partenaire privilégié du gouvernement pour pouvoir, justement, arriver à attirer d'autres investisseurs. Quand un investisseur veut venir, s'il sait qu'il a un partenaire togolais avec qui il peut faire des affaires, je peux vous dire que c'est beaucoup plus facile pour lui de venir. Et le meilleur signal pour attirer les investisseurs, c'est la santé du secteur privé national. C'est pour ça que le gouvernement fait des cadres de concertation avec le secteur privé de manière régulière. Ensuite, sur la doléance du bus, je pense que le DG vous répondra et de toutes les façons, vous-même vous l'avez dit, les réformes sont en cours, mais comme vous le savez et comme je vous l'avais dit aussi, je chéris le jour où vous serez aux responsabilités et vous aurez à arbitrer en plusieurs priorités. Vous avez besoin de bâtiments, vous avez besoin de bons enseignants, vous avez besoin d'avoir l'électricité ici toute la journée, on peut mettre cet argent dans un bus, oui, mais après, vous allez vous rester où pour faire les cours ? Il faut qu'on sache qu'il y a des priorités et vous, en tant qu'administrateur, ce sera des choix que vous aurez à faire. Et donc, le DG fait ces choix-là en fonction de la stratégie et de la vision qu'il a pour cette école. Donc, c'est quelque chose que vous avez, ça ne veut pas dire que ce que vous avez dit n'est pas important, mais qu'il y a plusieurs niveaux de priorité et on doit agir en conséquence. Ensuite, quel est le rôle de la jeunesse dans le PND ? Comme dit le ministre Rimoire, le PND a été conçu avec la force motrice de la jeunesse qui est capable de transformer l'économie togolaise puisque l'objectif c'était de transformer structurellement l'économie togolaise. Et on ne le fait pas sans les jeunes, avec les programmes liés à l'éducation, avec les programmes liés à l'enseignement, la construction des IFAD qui avaient déjà démarré. C'était pour renforcer la capacité des jeunes pour que les jeunes puissent trouver des emplois et développer l'économie togolaise. Donc, la mise en oeil du PND et de la feuille de route, c'est dans vos mains. Approprier-vous les outils et faites le nécessaire pour être aux premières lourdes. Alors ensuite, on dit, la question c'est celle du bilan de la feuille de route à mi-parcours. Alors, je ne sais pas si moi je suis de là où je parle, de là où je parle, évidemment, si on me demande, je peux tracer un bilan. Ça prendra un peu de temps, mais je peux tracer un bilan. Mais à mon avis, c'est presque un exercice qu'on pourrait vous renvoyer. Mais parce que le chef des États s'est dit, il faut, quand on a l'opportunité d'avancer, si on a tout ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on attend ? Il faut accélérer. Parce que la prochaine crise, vous ne savez pas quand est-ce qu'elle va arriver, la prochaine crise ukrainienne ou ailleurs, etc., vous ne savez pas. Vous ne savez pas quand est-ce que Taïwan et Hong Kong et la Chine, quelque chose va se passer là-bas, tout va basculer à nouveau. On ne sait pas. Donc, quand on est sur la piste, il faut aller le plus vite possible. Quand la crise arrive, vous êtes allés assez loin pour pouvoir regarder, venir et avancer. Donc, il faut qu'on accélère. Il faut accélérer. C'est pour ça que vous avez l'impression que le gouvernement court, le gouvernement fait des conseils délocalisés aujourd'hui. Le lendemain, on est à tel autre endroit, le surlendemain, le chef de l'État est dans telle réunion et vous avez l'impression que le gouvernement ne dort pas. On ne court pas, on ne fuit pas quelque chose, on court parce qu'il faut accélérer. C'est le challenge qui est là et qui est dernier. On a dit PND, bilan et attente vis-à-vis des jeux. Je l'ai déjà dit, on attend de vous que vous prenez la main et que vous vous appropriez ces outils. Appropriez-vous la feuille de route et voyez ce qu'il y a dedans. Moi, il y a des gens qui sont dans les affaires, dans le secteur privé qui disent, je veux connaître, qui sont dans la logistique par exemple, qui mettent en place des mécanismes pour aider à l'importation de produits dans le bâtiment et qui disent, je veux connaître là où il y aura des grands sentiers demain. Je regarde la feuille de route, je vois ça, je m'approche des entreprises et je fais des offres. On pense que c'est inaccessible, mais quand ils le font, parfois ça marche. C'est vraiment des choses que vous devez faire, vous ouvrir à ces projets-là et c'est vous qui arriverez à le réaliser. Est-ce que les agences fragilisent, les administrations, bon ça c'est les deux collègues et les grands spécialistes du droit public sont là et de l'administration publique sont là. C'est un débat vieux comme le monde. C'est vraiment un débat vieux comme le monde. Il y a des fois où parfois on ne sait pas pourquoi l'agence ça marche bien. Il y a des fois où parfois ça ne marche pas du tout. Il y a plusieurs modèles mais il y a des secteurs où quand on a vu fonctionner on se dit qu'avoir une structure comme une agence qui est un peu souple etc. Par exemple le secteur de la promotion des investissements, avoir une APIZF, une agence dédiée, c'est bien. En France, ils en sont allés jusqu'à faire une agence, l'agence régionale de la santé pour gérer la santé parce que c'est devenu un sujet où il faut des bons gestionnaires, il faut de la vision, il faut être opérationnel. L'administration normalement de plus en plus va être cantonnée dans un rôle de... Je produis des leurs réglementations et je régule. La mise en œuvre opérationnelle, on met en place des structures opérationnelles. Avec un DG, on lui fixe des objectifs, il fait ce qu'il a à faire, il recrute des gens, il délivre, il donne des résultats, ça s'arrête là. Et quand vous dites que ça menace l'administration parce que ça prend les meilleurs cadres, moi je ne pense pas parce qu'il y aura toujours des cadres pour contrôler ces agences-là. Donc il faut des gens pour contrôler aussi et il faut les deux. Mais le phénomène d'agencisation, comme on le disait à l'époque dans les écoles, c'est un phénomène qui a été décrié dans plusieurs pays. Mais il faut reconnaître que parfois ça a son efficacité. Et quand on prend l'histoire de notre pays avec les difficultés historiques que nous avons connues dans nos administrations, l'agence perd une option pour accélérer les choses. Peut-être qu'après quand ça marche, on revient, on reverse tout à l'administration, mais ça marche. On a déjà parlé du rôle de la jeunesse dans la stratégie de mise en œuvre du PND. Et est-ce que la pression fiscale et les taxes constituent un frein pour les investisseurs ? Alors, moi j'ai envie de dire la preuve que non. Le Togo attire assez d'investisseurs. Aujourd'hui, c'est un pays attractif, même si on pourrait en attirer plus. Mais, qu'est-ce qui est un frein pour les investisseurs ? C'est le problème de la structure de l'économie. Et c'est pour ça qu'on a un ministère du secteur informel où on veut transformer un peu plus l'économie. Parce que, quand vous avez 80% de l'économie qui est dans l'économie ou qui, donc, n'est pas sujet à l'économie, c'est vrai que vous avez les autres entreprises formelles sur lesquelles va peut-être peser une charge fiscale importante et qu'ils vont avoir l'impression que c'est eux seuls qui payent. Parce qu'ils sont les seuls à être formés. Mais, en réalité, je pense que la pression fiscale, aujourd'hui, c'est un outil qui permet le développement et de plus en plus, les secteurs, les services fiscaux sont eux aussi attentifs aux demandes des investisseurs. et aujourd'hui, quand les investisseurs arrivent dans notre pays, je peux vous dire qu'ils trouvent un cadre fiscal qui est apprenti. Et surtout, on sait l'adapter aux ambitions de développement de notre pays. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada